Le mot griot veut dire mandingue djali, djali, veut dire le sang, nous sommes donc le sang d'une société qu'est la société mandingue et je peux dire que tout peuple qui a une civilisation et des mœurs est un peuple majeur et les griots ont une grande place dans notre société. Nous sommes de la liberté d'expression, ça c'est un et deux, nous détenons le respect, les traditions, la tradition orale, la morale, l'honnêteté. Je peux dire que nous sommes quelque part les témoins oculaires des faits historiques, culturels, sociaux et économiques de notre grand peuple qu'est le mandingue. Le premier instrument que j'ai touché fut le balafon quand j'avais 3 ans et le balafon c'est le grand père du xylophone et le premier balafon existe encore, ce balafon doit avoir près de 900 ans. C'est le balafon du roi Sumanguru Kanté qui est notre aïeux, c'est lui qui fut le premier conquérant du peuple du mandingue qui a été roi. Sumanguru Kanté a donné ce balafon au griot et ainsi s'est passé dans la main des griots et s'est devenu un instrument de musique populaire. Aujourd'hui le monde progresse, le monde évolue, l'Afrique aussi est une partie de cette planète et ça n'a jamais été écrit sur un sampler ou sur un expander ou bien dans n'importe quel studio au monde, ce matériel interdit à la musique africaine. Donc il ne faut pas sombrer la réalité. La France s'est taillée une grande place sur l'arène de la culture mondiale. L'Afrique passait par la France pour s'expansier dans le reste du monde. Mais aujourd'hui nous sommes sous quotas en France, la musique africaine souffre aujourd'hui. Nous sommes sous quotas qu'il faut parler en français, il faut chanter en français et je peux dire que ça c'est pas bien pour la francophonie. Parce que si le jour que, par exemple, Yusundour a signé aux Etats-Unis, Salif a signé en Angleterre, mais le jour que moi je signerai aux Etats-Unis, quelque part on va apprendre l'anglais. Pour parler dans ces pays, il faut qu'on parle en anglais et les autres vont nous suivre. Merci. Merci. Merci.